bonjour à tous bonjour bonjour voici une nouvelle marque qui indique ça fait dans plusieurs choses les dvd les ventilateurs les régulateurs de tension et je vais faire une petite revue sur ce régulateur de tension de marque indé j'ai l'acheter ça fait déjà trois mois que je l'utilise et ça fonctionne très bien ce que j'ai pris c'est 2000 volts de sorte que ça peut me prendre mon micro-ondes mon frigo mon lave-linge et le reste mais ma télé est haute donc voilà comme voilà quoi à quoi ça ressemble vers le côté et le derrière ceci est bien parce que c'est ça vient de deux années ça vient deux années ça vient avec un support pour 110 volts si vous avez des appareils qui viennent des états unis ça prend ça sort 110 volts ici et ça sort de 120 volts d'accord mais là mais le régulateur en elle-même c'est 220 volts ça régule la tension ça fait en ce que vous appareil ne se gris pas en cas de baisse de tension c'est très important souvent vous allez l'acheter un régulateur de tension à 1000 volts ce qui est moins cher 1000 volts un pas ce qui est moins cher vous mettez votre micro-ondes ça brûle ça se calme et puis vous dites que non il faut souvent acheter voire plus voire plus ou au moins 2000 volts en bas je crois que cela sera assez pour tout ce que vous avez dans votre maison que ce soit votre lave-linge que ce soit votre micro-ondes réfrigérateur 2000 volts ampères sera assez pour vous si vous voulez aller plus haut même 3000 volts même 5000 volts là ça serait encore plus mieux et là j'étais à 40 dollars ici au cameroun et 40 dollars c'est qui équivaut à 20 000 francs et voilà ça fait trois mois j'ai n'ai aucun problème ça vient avec deux fios ça on l'appelle fios ça protège ça pour ça c'est de protection ok si votre machine ne fonctionne plus peut-être il pourrait avoir une très forte tension ça va griller ceci vous n'avez pas besoin de l'amener chez le technicien vous retirez seulement ça vous remplacer ça vient avec deux puis vous remettez c'est tout avant d'aller chez le technicien vous pouvez regarder d'abord si ce fios est grillé ou pas il y a un fil là dedans il y a un petit fil fil amène là dedans qui va vous indiquer si c'est grillé ou pas d'accord voilà donc je voulais juste vous montrer ce petit